Bonjour, je m'appelle Jean Lefebvre et je suis invité par la maison de la presse de bar sur Aube, la ville de Bachelard bien sûr, pour présenter le dernier opus d'une série pas très importante, mais celle-ci me satisfait, parce que c'est un livre de billets d'humeur qui ont été écrits dans la dépêche de l'Aube, qui fête cette année son centenaire, ça n'est pas rien, un journal qui fête son centenaire, créé en 1920. Voilà, et ce livre, je l'ai dit, ce sont des billets d'humeur qui ont été écrits depuis une quarantaine d'années dans ce journal qui a été quotidien, qui est maintenant hebdomadaire, ça s'appelle N'y voyez pas malice, Et en fait, c'est un ensemble de textes critiques sur la politique qui a été menée dans le département de l'eau par différence politique bien sûr, j'ai été conseiller municipal à Troyes pendant trois mandats, avec messieurs Gallet et Barouin, donc dans cette opposition de gauche, communiste et socialiste, nous avions évidemment des conceptions différentes de celles de la majorité troyenne, et nous essayons d'apporter des modifications en faveur bien sûr des gens, des Troyens et des Troyennes. Alors, que dire de ce livre ? Il est très varié, il est très riche en sujets en tout cas. Par exemple, il y a une deuxième partie qui est consacrée à la culture troyenne et nationale, dans laquelle je parle de toutes les orchestres, des hommes de théâtre, des gens de théâtre, des peintres, car le domaine culturel a été une grande partie de ma vie. J'ai beaucoup fait de musique, j'ai beaucoup fréquenté les gens du théâtre, et donc je parle du théâtre populaire de Champagne, je parle de l'orchestre symphonique de l'Aube, non pas pour les critiquer, mais pour les encourager, disons, à vivre, parce que je trouve que sans la culture, une société ne peut pas vivre. Je pense même que les hommes de culture sont ceux qui apportent le plus de richesse et qui font partager le plus d'humanité avec la société. Donc ce livre a été aussi aidé à vivre grâce à un dessinateur qui s'appelle Gérard Lebert, qui est un troyen, qui était troyen, qui est parti vivre en Bretagne. Et donc ces dessins humoristiques ont jalonné la vie non seulement du journal de Dépêche de l'Aube, mais aussi mes textes, puisqu'il ajoute une note humoristique à chacun de mes textes. Je remercie donc la Maison de la Presse de m'avoir accueilli, en espérant que ces texticules politiques, les texticules des petits textes bien entendu, permettront de féconder des jours meilleurs. Voilà, merci. Merci.